Qu'est-ce que la sécurité sociale ? Que ce soit en 1970, lorsqu'il affirme par exemple, je le cite, que l'idée même de sécurité sociale est indissociable de celle de solidarité, ou que ce soit 40 ans plus tard, lorsqu'il réaffirme avec force, je le cite encore, que l'on a toujours associé sécurité sociale et solidarité, la première trouvant sa définition même, son essence, dans la seconde. Mais si le principe de solidarité irrigue l'ensemble de son œuvre et se trouve au cœur d'un certain nombre de concepts fondamentaux, dont notamment celui de régime, Jean-Jacques Dupérou n'en a pas moins souligné avec constance les difficultés auxquelles on est immanquablement confronté lorsqu'on entreprend d'en préciser le contenu. La solidarité nationale s'interroge-t-il si, ainsi en 1995, il est facile de l'invoquer, beaucoup plus difficile de la définir, encore plus difficile de la mettre en œuvre ? Ce constat, naturellement, ne l'a nullement empêché de préciser ce que le principe de solidarité signifiait et impliqué dans le domaine de la sécurité sociale. Lorsqu'on le lit, on s'aperçoit ainsi que, pour lui, le contenu et la mise en œuvre de ce principe renvoient in fine à deux grandes séries d'interrogations. La première porte sur le financement des prestations et revient à poser une question cruciale, qui doit payer ? La seconde porte sur les modalités d'accès aux prestations et revient à poser une autre question non moins cruciale, qui a droit ? Ce seront les deux points que nous allons développer, Robert Lafort et moi-même. Donc, tout d'abord, qui doit payer ? Je cède la parole à mon ami Robert Lafort. Il faut que j'y atteigne, là, c'est ça ? Merci. Oui, donc, première dimension qu'on retrouve dans les travaux de Jean-Jacques Dupérou, la question du financement de la protection sociale et de ceux qui doivent en supporter la charge. Voilà. Alors, il y a dans ces travaux, donc on va en citer quelques-uns. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, de passages d'articles, etc., qui se réfèrent à cette question. Dans ces travaux, on peut, au fond, distinguer deux aspects. Il y a un premier aspect. Dès les années 1970, Jean-Jacques Dupérou se livre à une critique, et qu'il faut dire, parfois assez féroce, du système de financement, de la sécurité sociale héritée, disons, du modèle de 1945, et notamment des cotisations sociales. Je vais y revenir, non pas dans leurs principes, mais dans leurs modalités de mise en œuvre. Et puis, chemin faisant, dans ces mêmes articles, et tout cela s'échelonne sur un grand nombre d'années, il détermine aussi, au fond, à ses yeux, quel serait, du côté du financement, quel serait un système de financement de la sécurité sociale qui serait véritablement solidaire pour une sécurité sociale qui serait, à ses yeux, plus juste. Car on va le voir dans la dénonciation du système, la grosse critique, évidemment, c'est le caractère extrêmement injuste des modalités de financement de la sécurité sociale. Donc, le premier point, la critique du modèle de 1945. Alors, je disais à l'instant, cette critique porte essentiellement sur la cotisation sociale. Non pas dans son principe, j'insiste, mais dans ses modalités d'organisation. Et puis, deuxième aspect, lorsque le financement va se déporter vers la fiscalité via la création de la CSG, il apporte à nouveau un certain nombre de critiques à cette réforme, qu'il ne condamne pas dans son principe, mais là encore, dans ses modalités d'application. Alors, pour ce qui est des cotisations, j'ai relevé à plusieurs reprises qu'il évoque une idée assez cruelle de mystification. Pour lui, c'est une véritable mystification que les cotisations telles qu'elles ont été organisées. Alors, pourquoi ? Première dimension qui tombe sous le coup de sa critique, l'idée de plafonnement. Alors, on sait bien sûr que le plafonnement généralisé au départ a été progressivement abandonné, et qu'il ne se maintient que pour les cotisations de retraite du fait de l'existence des régimes complémentaires. Mais enfin, l'idée de plafonnement l'a beaucoup occupé. Alors, quel est le problème ? Eh bien, le plafonnement des cotisations aboutit tout simplement à ce qu'elles soient en réalité dégressives, et que plus les revenus augmentent, moins on paye, proportionnellement évidemment. Alors, pour le dire, toutes les cotisations sont plafonnées, dit-il, avant que le déplafonnement ne se généralise, ou ne s'élargisse plutôt. Donc, toutes ces cotisations, dit-il, je le cite, « sont plafonnées très bas pour épargner, par hypothèse, les plus aisées ». Voilà une affirmation, évidemment, qui n'appelle pas tellement de commentaires. Au résultat, ajoute-t-il, pendant fort longtemps, ces cotisations ont été doublement dégressives, dégressives parce que plafonnées, dégressives parce que déductibles du revenu imposable. C'est par là aussi la deuxième critique qu'il adresse à ces cotisations. Elles sont déductibles du revenu imposable, ce qui, par le fait, aboutit à ce que, là encore, elles aient un caractère dégressif aussi. Donc voilà le premier problème qu'il se pose. « Plafonnement implique dégressivité, déductibilité de l'impôt sur le revenu des cotisations renforce la dégressivité des cotisations ». Autre élément qui tombe sous le feu de sa critique, la notion de cotisation patronale, cotisation salariale. De son point de vue, les cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales, pèsent sur les salaires. Et ce sont donc les salariés qui les payent, qu'on les appelle patronales ou salariales. Je le cite « J'entends l'éternelle réplique. L'essentiel des ressources du système a été demandé aux entreprises. Les employeurs sont contraints de prendre à leur charge, pour la plus forte part, les prestations diverses assurées à leurs salariés. La solidarité serait là massive. Constatons que cette fameuse solidarité employeur-salarié a été, au moins pendant les 30 glorieuses, un leurre. La seule question, ajoute-t-il, au regard de la solidarité, est de savoir ce que chacun met au pot commun et ce qu'il en retire. Si la cotisation patronale, comme la cotisation salariale, ce qu'il affirme, n'est qu'une retenue à la source sur la valeur du travail salarié, et si les contributions sont dégressives, force est de constater que les perspectives tracées en 1945 ont tourné le dos à une authentique solidarité. Le deuxième élément, du côté de la critique du financement, en réalité, la réforme qui va l'amener à nouveau à reposer ces questions, c'est la création de la CSG et du RDS, le remboursement de la dette sociale. Alors là, je dirais que son bilan, c'est une avancée, mais peut mieux faire. Alors, une avancée, pourquoi ? Parce que là, il y a évidemment une fiscalisation, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon propos, une fiscalisation de la charge, et par là même, un déport de la charge, de la cotisation salariale vers l'impôt, ce qu'il appelle, non pas pour la totalité de la protection sociale, mais ce qu'il appelle de ses voeux pour une partie, la protection sociale. Donc la CSG lui paraît, de ce point de vue-là, une avancée tout à fait favorable. Le deuxième élément qui lui paraît favorable dans la CSG, c'est le fait qu'elle ne soit pas déductible de l'impôt sur le revenu. Donc elle ne tombe pas sous le coup de la critique d'une dégressivité via l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est l'avancée. Cela dit, évidemment, sa critique fondamentale porte sur le fait que la CSG est proportionnelle au revenu et non pas progressive. Il aurait souhaité qu'elle le soit. Je le cite. La proportionnalité, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas de prélèvements progressifs, la proportionnalité est la revendication des purs libéraux. Il ne faut pas affecter les distributions opérées par le marché. Ne construisons pas la protection sociale de façon égale pour les revenus avec un pourcentage unique. Donc pour lui, critique fondamentale, si je résume, le système de 1945 va à rebours des intentions qui sont affirmées, intentions de solidarité, avec une atténuation du fait de la création de la CSG, mais l'essentiel reste néanmoins, ce sont les plus pauvres qui payent en réalité la part la plus lourde du dispositif de protection. Voilà la conclusion, à mon avis, à laquelle il parvient au travers. Encore une fois, on pourrait trouver de multiples citations, d'une multitude d'articles qui abordent cette question, ou directement ou indirectement. Ce qui m'amène, deuxième point, à mettre en évidence rapidement, au fond, quelle serait pour lui la protection sociale ou le système de protection sociale qui serait plus juste et plus solidaire ? Alors, d'abord, une protection sociale solidaire. Je le cite, « L'idée même de sécurité sociale, et hors de tout discours pompeux, signifie elle-même que la contribution de chacun au financement du plus important de nos services publics doit être proportionnelle à ses facultés. » Bref, au bilan de la solidarité, je le cite encore, et qui dit sécurité sociale dit solidarité sociale, « Loin d'être avancée, notre démocratie est simplement arriérée, et il ajoute, une arriérée profonde. » Vers quoi devrait-on aller ? Je le cite à nouveau, « Quelles seraient les caractéristiques d'un système qui lui paraîtrait plus juste et plus solidaire ? » Il s'agirait de distinguer d'un côté, je le cite, « la solidarité nationale s'exprimant par l'impôt, mobilisant des ressources fiscales, substituées pour le financement aux antiques cotisations. » Et de l'autre côté, « Identifier les solidarités socioprofessionnelles dont l'objectif est la protection des revenus des actifs. » Voilà son idée. Avec plus de détails, dans une autre de ses contributions, on lit « Certaines dépenses de la sécurité sociale, prestations familiales, avantages divers intégrés dans l'assurance IES, etc. Exclusives de toute idée d'assurance, donc de garantie des revenus socioprofessionnels, relèvent de la solidarité nationale. Il est donc extravagant de les faire financer par des cotisations assises sur les seuls revenus professionnels, et qui plus est, ces cotisations étant dégressives. » De là, et pour en terminer, qu'est-ce que serait qu'une société plus solidaire, puisqu'il l'appelle de ses voeux ? « Dans nos prélèvements sociofiscaux obligatoires, je cite, c'est-à-dire l'ensemble des prélèvements, la part de l'impôt sur le revenu, contribution progressive, est proprement dérisoire par rapport à ce qu'elle est partout ailleurs, alors qu'inversement, et par la force des choses, la part des cotisations sociales assise sur les revenus professionnels, proportionnelle jusqu'au plafond, dégressive au-delà, elle est démesurée. » Il faudrait donc rétablir l'équilibre, transférer vers un impôt, dont dans d'autres travaux, d'ailleurs, il a indiqué qu'il serait souhaitable que la CSG et l'impôt sur le revenu soient fusionnés, en ayant la même logique de progressivité. Il y a donc, de son point de vue, la possibilité de penser à un système de sécurité sociale qui distinguerait assez clairement un financement de solidarité, justement, par une fiscalité progressive, c'est-à-dire proportionnelle aux ressources, aux revenus, d'un côté, et puis, de l'autre côté, la part de la protection sociale qui serait la garantie des revenus socio-professionnels et dont la cotisation serait l'instrument le plus adapté. Voilà, en gros, ce qu'on peut retirer pour l'instant, naturellement, des lectures que j'ai pu faire. Alors, je pense qu'il y aura un écrit, je ne sais pas... Donc, évidemment, dans l'écrit, il y aura possibilité de développer beaucoup plus, d'aborder des nuances, des problématiques complémentaires qui ont été abordées par Jean-Jacques Dupirou, qui sont extrêmement riches, le tout à partir de 1970, et pratiquement jusqu'à la fin, si on prend tous les articles, y compris les articles dans la presse. Voilà. Donc, maintenant, ayant vu la critique et les propositions concernant la réponse à la question « Qui paye ? », nous pouvons, avec Michel, aborder la seconde question, c'est « Qui peut avoir droit ? » Qui a droit ? Poser cette question revient ici à s'interroger sur la nature des rapports qu'entretiennent entre eux les principes de solidarité et d'égalité. Jean-Jacques Dupirou, n'ayant eu de cesse de souligner que s'ils peuvent à l'évidence se révéler tout à fait complémentaires, ces deux principes peuvent également, à l'occasion, se révéler très largement antagonistes. Or, pour lui, il est clair que ce n'est parfois qu'en consacrant des différences de traitement et donc qu'en écartant le principe d'égalité qu'il est possible de donner véritablement sens au principe de solidarité. C'est une idée assez classique qui est très ancienne et qui a été largement consacrée par le juge, le juge administratif, le juge constitutionnel, etc. Le principe de solidarité impose à ce moment-là qu'il soit dérogé à deux des principales implications du principe d'égalité, à savoir, d'une part, l'universalité et, d'autre part, l'uniformité. Ce sont les deux points que je vais m'efforcer de développer très rapidement. Tout d'abord, la solidarité à l'épreuve de l'universalité. Sans doute, Jean-Jacques Dupirou n'est-il pas systématiquement hostile, bien entendu, à l'universalité induite par le principe d'égalité. Dans le champ de la protection de la santé, par exemple, il s'est naturellement montré tout à fait favorable à l'extension de cette protection au plus grand nombre. Je ne vais pas citer tous les articles qu'il a écrits au moment du plan Juppé et au moment de la couverture malade universelle, mais s'il a émis un certain nombre de réserves, ces réserves portaient plutôt sur les modalités techniques que sur le principe même de l'universalisation. Mais s'il n'a pas manqué de se réjouir de l'universalisation intervenue en matière de santé, il s'est montré un adversaire résolu, en revanche, de l'universalité dans un domaine bien précis, celui de la politique familiale. Tout au long de ses écrits, il n'a cessé de dénoncer avec la plus grande constance l'attribution à toutes les familles concernées des allocations familiales. Pour lui, l'exclusion des familles les plus aisées du bénéfice de ces dernières constituait une conséquence aussi logique que nécessaire d'une solidarité bien comprise. Dès 1972, donc ça remonte loin, il affirmera ainsi avec force, je le cite, qu'il faut en finir avec la politique de la pomme d'arrosoir qui consiste dans la distribution des prestations familiales à faire abstraction de la situation financière des ménages pour prendre en considération leur seule structure démographique. On distribue la même chose, donc peu de choses, à des familles dont les besoins sont cependant très différents. Nul cependant n'ignore la part de mystification, c'est un terme qu'il aimait beaucoup, mystification, inhérente à une uniformisation génératrice d'injustice ou d'absurdité habilement dissimulée sous le masque d'une sacro-sainte égalité. Alors par la suite, il défendra toujours la même position, dénonçant sans relâche, je cite encore, des allocations familiales absurdement distribuées de façon égale. Alors comment justifie-t-il cette position ? Essentiellement, en invoquant la notion de solidarité et ce que celle-ci implique. La notion de solidarité, dans son sens le plus courant, explique-t-il en 2011, traduit l'obligation imposée aux riches d'aider ceux qui n'ont pas cette chance. C'est assez clair. Or, la mise en oeuvre de cette obligation est strictement incompatible, selon lui, avec l'universalité des allocations familiales et ce, pour deux raisons. D'abord, parce que cette universalité conduit forcément, dans la mesure où le volume des dépenses ne peut augmenter définitivement, conduit forcément à donner aux riches ce qui, pour eux, est un superflu et à priver les plus défavorisés de ce qui, pour eux, est un strict nécessaire. Et ensuite, deuxième raison, parce que cette universalité se révèle aussi injuste qu'aberrante compte tenu du mode de financement des prestations familiales. Pour lui, en effet, ces allocations devraient être financées non pas par des cotisations mais par la solidarité nationale. Or, jusqu'aux années 90 et jusqu'à la création d'ACSG, il n'y ne cesse d'établir un lien étroit entre financement par des cotisations et rejet d'universalité. Et il dit ainsi, par exemple, qu'en 90, tant que la politique familiale restera financée par une imposition dégressive des seuls revenus professionnels, le principe d'une distribution égalitaire risque fort d'aboutir à une redistribution de plus en plus désordonnée et en définitive d'aller tout à l'encontre des exigences d'une solidarité authentique. Mais avec la création d'ACSG, l'affectation d'une partie de son produit à la politique familiale, il se référera de plus en plus souvent à un autre argument, l'argument du côté aussi unique qu'absurde de l'universalité et donc l'argument lié au mode de financement perdra un petit peu de sa valeur. Cependant, le principe de solidarité ne conduit pas seulement pour Jean-Jacques du Pérou à déroger dans le domaine de la politique familiale à l'universalité. Il conduit aussi à déroger dans d'autres domaines à une autre application du principe d'égalité, à savoir l'uniformité des prestations. Donc la solidarité elle est preuve de l'uniformité. Alors, Jean-Jacques du Pérou part de l'idée que le principe de solidarité impose, je le cite, que la contribution de chacun au financement de la sécurité sociale soit proportionnelle à ses possibilités. C'est un point de départ tout à fait logique. Et il n'hésite pas à admettre l'institution de différence de traitement concernant non pas l'accès aux prestations mais bien plutôt leur contenu remettant en cause l'uniformité de celle-ci. Dans le domaine de l'assurance vieillesse, par exemple, il ne cesse de dénoncer l'uniformité de la règle et l'absence de prise en compte des différences des situations existantes et des assurés. Il dénonce avec vigueur la fixation d'un âge de la retraite égal pour tous, que ce soit lors de la mise en place de la sécurité sociale en 1945, il ne cessera de dire que c'était une signification tout à fait invraisemblable, ou que ce soit également lors de l'abaissement de l'âge de la retraite en 1982. De même, dans le domaine de la santé, Jean-Jacques du Pérou n'a de cesse de dénoncer ce qu'il considère comme une aberration, à savoir, par exemple, l'absence de modulation du forfait hospitalier en fonction des ressources. Je le cite, même forfait hospitalier pour tous, charge accablante, voire dissuasile pour le smicard, qu'importe, égalité de traitement, la justice est saut. Mieux encore, au nom du principe de solidarité, il va même jusqu'à admettre que des différenciations puissent être introduites entre les assurés en fonction de la ressource. Ainsi, dans une tribune publiée dans Libération en août 1997, il n'hésite pas à affirmer, je le cite, que jusqu'à une certaine hauteur de revenus, une gratuité réelle des services médicaux serait certainement souhaitable, sans que le même traitement soit forcément assuré aux plus aisés qui, après tout, pourraient fort bien, par exemple, payer de leur poche les consultations de ville. Et c'est un propos qui va y réitérer un peu plus tard, trois ans plus tard, il dit ceci, a priori, je ne serais nullement choqué pour ma part que les droits des uns et des autres ne soient pas identiques. On pourrait concevoir que les assurés les plus aisés assument, par exemple, le coût des consultations et visites de la médecine ville. Néanmoins, Jean-Jacques Dupérou pose ici des limites à cette remise en cause de l'uniformité. Limites qui tiennent principalement ici à la nature assurantielle revêtue, à l'époque où il écrit, en tout cas, par le système de santé. Voici ce qu'il écrit en 1997. À la différence de la redistribution assurée par les prestations familiales, il s'agit ici d'une assurance financée par des cotisations, terrain totalement différent, des discordances sensibles au niveau des droits tirés de cette assurance, pourrait encourager les plus gros cotisants à faire sécession, au dépens, en ce cas, des autres assurés. Danger, plus prudent sans doute de s'en tenir à une solidarité au niveau des seules contributions. Alors, aujourd'hui, le système de santé, tel qu'il résulte de la mise en place en 2015 de la protection universelle maladie, ne peut plus s'analyser sur un strict plan juridique comme un système relevant des assurances sociales. Doit-on conclure que Jean-Jacques Dupérou admettrait plus facilement aujourd'hui des dérogations à l'uniformité ? Pour ma part, j'en doute fortement. Néanmoins, il n'est pas totalement interdit de poser la question, et c'est sur cette conclusion que je voudrais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose, si on ne fait pas de toutes les questions à l'issue de l'ensemble de la présentation, si vous voulez bien, mais bien sûr, vous pouvez réserver vos questions pour, je souhaite, un moment d'échange. Moi, j'ai des exemples particulières. La réponse tout de suite, on reposera à la fin, mais on a bien vu que dans la pensée de Jean-Jacques Dupérou, il y avait le sujet évidemment très fort de la contribution qui paye, ensuite de l'éligibilité aux prestations. Effectivement, je pose la question sans avoir totalement réponse pour avoir pour autant relu avec vous les articles. Est-ce qu'il a aussi, est-ce qu'il avait une pensée précise sur le périmètre de ce qui est couvert par la protection sociale obligatoire ? Je dis cette question un peu par allusion au dossier actuel de la grande sécu. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut des contributions des régimes obligatoires, effectivement, est-ce qu'elles soient proportionnelles, etc. Mais leur grande caractéristique, c'est quand même qu'elles sont en fonction du revenu, non pas en fonction du risque. Et donc, voilà. Est-ce que... Bon, pour la fin, j'aimerais bien un peu voir est-ce que vous avez trouvé des... Mais peut-être que Didier pourrait aussi nous éclairer, parce que je suis sûr qu'il en a parlé avec Jean-Jacques Dupérou sur ce sujet-là.